Troisième partie, Marius. Livre premier, Paris étudié dans son atome. Chapitre 13, le petit gavroche. Huit ou neuf ans environ, après les événements racontés dans la deuxième partie de cette histoire, on remarquait sur le boulevard du Temple et dans les régions du Château d'Eau, un petit garçon de 11 à 12 ans, qui eut assez correctement réalisé cet idéal du gamin ébauché plus haut, si, avec le rire de son âge sur les lèvres, il n'eut pas eu le cœur absolument sombre et vide. Cet enfant était bien affublé d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son père, et d'une camusole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère, mais son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous, qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris sa volée. C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, jouait à la faillousse, grattait les ruisseaux, volait un peu, mais comme les chats et les passereaux, gaiement riaient quand on l'appelait galopant, se fâchaient quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il était joyeux parce qu'il était libre. Quand ces pauvres êtres sont hommes, presque toujours la meule de l'ordre social les rencontrent et les broient, mais tant qu'ils sont enfants, ils échappent étant petits. Le moindre trou les sauve. Pourtant, si abandonné que fut cet enfant, il arrivait parfois tous les deux ou trois mois qu'il disait « Tiens, je vais voir maman ». Alors il quittait le boulevard, le cirque, la porte Saint-Martin, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs atteignait la salle pétrière, et où arrivait-il ? Précisément à ce double numéro 50-52 que le lecteur connaît, à la masure Corbeau. À cette époque, la masure 50-52, habituellement déserte et éternellement décorée de l'écriteau « chambre à louer », se trouvait, chose rare, habitée par plusieurs individus qui, du reste, comme cela est toujours à Paris, n'avaient aucun lien ni aucun rapport entre eux. Tous appartenaient à cette classe indigente qui commence à partir du dernier petit bourgeois gêné et qui se prolonge de misère en misère dans les bas-fonds de la société, jusqu'à ces deux êtres auxquels toutes les choses matérielles de la civilisation viennent aboutir, l'égoutier qui balaye la boue et le chiffonnier qui ramasse les guenilles. La principale locataire, du temps de Jean Valjean, était morte et avait été remplacée par une toute pareille. Je ne sais quel philosophe a dit « on ne manque jamais de vieille femme ». Cette nouvelle vieille s'appelait Madame Burgon et n'avait rien de remarquable dans sa vie qu'une dynastie de trois perroquets, lesquels avaient successivement régné sur son âme. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la masure étaient une famille de quatre personnes, le père, la mère et deux filles déjà assez grandes, tous les quatre logés dans le même gâtelat, une de ces cellules dont nous avons déjà parlé. Cette famille n'offrait au premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement, c'est-à-dire son extrême pauvreté. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Quelques temps après son emménagement, qui avait singulièrement ressemblé, pour emprunter l'expression mémorable de la principale locataire, à l'entrée de rien du tout, ce Jondrette avait dit à cette femme, qui comme sa devancière était en même temps portière et balayait l'escalier. « Mère, une telle ! Si quelqu'un venait par hasard demander un polonais ou un italien ou peut-être un espagnol, ce serait moi ! » Cette famille était la famille du joyau petit Vanupié. Il y arrivait et il trouvait la pauvreté, la détresse, et ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs. Quand il entrait, on lui demandait « D'où viens-tu ? » Il répondait « De la rue ». Quand il s'en allait, on lui demandait « Où vas-tu ? » Il répondait « Dans la rue ». Sa mère lui disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ? » Cet enfant vivait dans cette absence d'affection, comme ces herbes pâles qui viennent dans les caves. Il ne souffrait pas d'être ainsi et n'en voulait à personne. Il ne savait pas au juste comment devait être un père ou une mère. Du reste, sa mère aimait ses sœurs. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche ? Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. La chambre que les Jondrettes habitaient dans la masure Gorbeau était la dernière au bout du corridor. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre qu'on nommait M. Marius. Disons ce que c'était que M. Marius. Le narrateur revient longuement, et c'est peu dire, dans les chapitres qui suivent sur l'histoire de Marius, qu'on retrouve étudiant sans le sou, établi dans la masure Gorbeau, occupé jadis par Cosette et Jean Valjean, et membre de l'ami de l'ABC. Un groupe de jeunes républicains idéalistes, désireux de faire évoluer la société. Il se rend souvent dans le jardin du Luxembourg, que fréquente également une jeune fille accompagnée d'un vieil homme. On aura reconnu Cosette et Jean Valjean. De la même façon, vous aurez reconnu, dans la famille du petit Gavroche, le couple Thénardier et leurs deux filles. Livre sixième, la conjonction de deux étoiles. Chapitre 1, le sobriquet, mode de formation des noms de famille. Un sobriquet est un surnom. Marius, à cette époque, était un beau jeune homme de moyenne taille, avec d'épais cheveux très noirs, un front haut et intelligent, les narines ouvertes et passionnées, l'air sincère et calme, et sur tout son visage, je ne sais quoi qui était hautain, pensif et innocent. Son profil, dont toutes les lignes étaient arrondies, sans cesser d'être ferme, avait cette douceur germanique qui a pénétré dans la physionomie française par l'Alsace et la Lorraine, et cette absence complète d'angle qui rendait les six cambres si reconnaissables parmi les Romains, et qui distingue la race léonine de la race aquiline. Il était à cette saison de la vie où l'esprit des hommes qui pensent se compose presque à proportions égales de profondeur et de naïveté. Une situation grave étant donnée, il avait tout ce qu'il fallait pour être stupide. Un tour de clé de plus, il pouvait être sublime. Ses façons étaient réservées, froides, polies, peu ouvertes, comme sa bouche était charmante. Ses lèvres les plus vermeilles et ses dents les plus blanches du monde. Son sourire corrigeait ce que toute sa physionomie avait de sévère. À de certains moments, c'était un singulier contraste que le front chaste et ce sourire voluptueux. Il avait l'œil petit et le regard grand. Autant de sa pire misère, il remarquait que les jeunes filles se retournaient quand il passait. Et il se sauvait ou se cachait la mort dans l'âme. Il pensait qu'elles le regardaient pour ses vieux habits et qu'elles en riaient. Le fait est qu'elles le regardaient pour sa grâce et qu'elles en rêvaient. Ce muet malentendu entre lui et les jolies passantes l'avait rendu farouche. Il n'en choisit aucune, par l'excellente raison qu'il s'enfuyait devant toutes. Il vécut ainsi indéfiniment, bêtement, disait Kouferak. Kouferak, c'est un étudiant qui est ami de Marius. Avec propos de ce genre, Marius était huit jours à éviter plus que jamais les femmes, jeunes et vieilles. Et il évitait par-dessus le marché Kouferak. Il y avait pourtant dans toute l'immense création de femmes que Marius ne fuyait pas et auxquelles il ne prenait point garde. A la vérité, on l'eut fort étonné si on lui eut dit que c'était des femmes. L'une était la vieille barbue qui balayait sa chambre et qui faisait dire à Kouferak, « Voyant que sa servante porte sa barbe, Marius ne porte point la sienne. » L'autre était une espèce de petite fille qu'il voyait très souvent et qu'il ne regardait jamais. Depuis plus d'un an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg, l'allée qui longe le parapet de la Pépinière, un homme et une toute jeune fille, presque toujours assis côte à côte sur le même banc, à l'extrémité la plus solitaire de l'allée, du côté de la rue de l'Ouest. Chaque fois que ce hasard qui se mêle aux promenades des gens dont l'œil est retourné en dedans a mené Marius dans cette allée, et c'était presque tous les jours, il y retrouvait ce couple. L'homme pouvait avoir une soixantaine d'années. Il paraissait triste et sérieux. Toute sa personne offrait cet aspect robuste et fatigué des gens de guerre retirés du service. S'il avait eu une décoration, Marius eut dit, c'est un ancien officier. Il avait l'air bon, mais inabordable. Et il n'arrêtait jamais son regard sur le regard de personne. Il portait un pantalon bleu, une redingote bleue, et un chapeau à bord large qui paraissait toujours neuf, et une cravate noire et une chemise de caquère, c'est-à-dire éclatante de blancheur, mais de grosse toile. Une grisette, passant un jour près de lui, dit, voilà un veuf fort propre. Il avait les cheveux très blancs. Vous aurez reconnu Jean Valjean. La première fois que la jeune fille qui l'accompagnait vint s'asseoir avec lui sur le banc, qu'il semblait avoir adopté, c'était une façon de fille de 13 ou 14 ans, maigre, au point d'en être presque laide, gauche, insignifiante, et qui promettait peut-être d'avoir d'assez beaux yeux. Seulement, ils étaient toujours levés, avec une sorte d'assurance déplaisante. Elle avait cette mise à la fois vieille et enfantine des pensionnaires de couvents, une robe mal coupée de gros mérinos noirs. Ils avaient l'air du père et de la fille. Marius examina pendant deux ou trois jours cet homme, vieux, qui n'était pas encore un vieillard, et cette petite fille, qui n'était pas encore une personne. Puis, il n'y fit plus aucune attention. Eux, de leur côté, semblaient ne pas même le voir. Ils causaient entre eux d'un air paisible et indifférent. La fille jasait sans cesse, et gaiement. Le vieux homme parlait peu, et par instant, il attachait sur elle des yeux remplis d'une ineffable paternité. Marius avait pris l'habitude machinale de se promener dans cette allée. Il les y retrouvait invariablement. Voici comment la chose se passait. Marius arrivait le plus volontiers par le bout de l'allée opposée à leur banc. Ils marchaient toute la longueur de l'allée, passaient devant eux, puis s'en retournaient jusqu'à l'extrémité par où il était venu, et recommençaient. Il faisait ce va-et-vient cinq ou six fois dans sa promenade. Et cette promenade, cinq ou six fois par semaine, sans qu'ils en fussent arrivés, ces gens et lui, à échanger un salut. Ce personnage et cette jeune fille, quoi qu'il parusse, et peut-être parce qu'il paraissait éviter les regards, avaient naturellement, quelque peu, éveillé l'attention des cinq ou six étudiants qui se promenaient de temps en temps, le long de la pépinière. Les studieux, après leur cours, les autres, après leur partie de billard. Kouferak, qui étaient des derniers, les avait observés quelque temps, mais trouvant la fille laide, ils s'en étaient bien vite et soigneusement écartés. Ils s'étaient enfuis comme un part, en leur décochant un sobriquet. Frappé uniquement de la robe de la petite et des cheveux du vieux, il avait appelé la fille Mademoiselle Lanoire et le père Monsieur Leblanc. Si bien que personne ne les connaissait d'ailleurs, en l'absence du nom, le surnom avait fait loi. Les étudiants disaient « Ah, Monsieur Leblanc est à son banc ! » Et Marius, comme les autres, avait trouvé commode d'appeler ce monsieur, inconnu, Monsieur Leblanc. Nous ferons comme eux et nous dirons Monsieur Leblanc pour la facilité de ce récit. Chapitre 2 Lux facta est, qui veut dire « La lumière fut ». La seconde année, précisément, au point de cette histoire où le lecteur est parvenu, il arriva que cette habitude du Luxembourg s'interrompit, sans que Marius sût trop pourquoi lui-même et qu'il fut près de six mois sans mettre les pieds dans son allée. Un jour enfin, il y retourna. C'était par une sereine matinée d'été. Marius était joyeux comme on l'est quand il fait beau. Il lui semblait qu'il avait dans le cœur tous les chants d'oiseaux, qu'il entendait et tous les morceaux du ciel bleu qu'il voyait à travers les feuilles des arbres. Il alla droit à son allée et quand il fut au bout, il aperçut toujours sur le même banc ce couple connu. Seulement, quand il approcha, c'était bien le même homme, mais il lui parut que ce n'était plus la même fille. La personne qu'il voyait maintenant était une grande et belle créature, ayant toutes les formes les plus charmantes de femmes à ce moment précis où elle se combine encore avec toutes les grâces les plus naïves de l'enfant. Moments fugitifs et purs que peuvent seuls traduire ces deux mots. Quinze ans. C'était admirable, cheveux châtains nuancés de veines dorées, un front qui semblait fait de marbre, des joues qui semblaient faites d'une feuille de rose, un incarnat pâle, une blancheur émue, une bouche exquise d'où le sourire sortait comme une clarté de paroles comme une musique. Et la parole comme une musique. Une tête que Raphaël, le peintre italien, eut donnée à Marie, posée sur un cou que Jean Goujon eut nommé « eut donnée ta Vénus ». Jean Goujon, c'est un sculpteur. Et enfin, que rien ne manqua à cette ravissante figure. Le nez n'était pas beau, il était joli. Ni droit, ni courbé, ni italien, ni grec, c'était le nez parisien, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, de fin, d'irrégulier et de pur qui désespère les peintres et qui charme les poètes. Quand Marius passe près d'elle, il ne put voir ses yeux qui étaient constamment baissés. Il ne vit que ses longs cils châtains pénétrés d'ombre et de pudeur. Cela n'empêchait pas la belle enfant de sourire tout en écoutant l'homme à cheveux blancs qui lui parlait. Et rien n'était ravissant comme ce frais sourire avec des yeux baissés. Dans le premier moment, Marius pensa que c'était une autre fille du même homme, une soeur sans doute de la première. Mais quand l'invariable habitude de la promenade le ramena pour la seconde fois près du banc et qu'il l'eut examiné avec attention, il reconnut que c'était la même. En six mois, la petite fille était devenue jeune fille. Voilà tout. Rien n'est plus fréquent que ce phénomène. Il y a un instant où les filles s'épanouissent en un clin d'œil et deviennent des roses tout à coup. Hier, on les a laissés enfants. Aujourd'hui, on les retrouve inquiétantes. Celle-ci n'avait pas seulement grandi. Elle s'était idéalisée, c'est-à-dire embellie. Comme trois jours en avril suffisent à certains arbres pour se couvrir de fleurs, six mois lui avaient suffi pour se vêtir de beauté. Son avril à elle était venu. On voit quelquefois des gens qui, pauvres et mesquins, semblent se réveiller, passent subitement de l'indigence au faste, font des dépenses de toutes sortes et deviennent tout à coup éclatants, prodigues et magnifiques. Cela tient à une rente empochée. Il y a eu échéance hier. La jeune fille avait touché son semestre. C'est-à-dire qu'elle avait touché de l'argent. Ou plutôt, elle avait gagné en beauté. Et puis, ce n'était plus la pensionnaire avec son chapeau de peluche, sa robe de mérinos, ses souliers d'écolier et ses mains rouges. Le goût lui était venu avec la beauté. C'était une personne bien mise, avec une sorte d'élégance simple et riche et sans manière. Elle avait une robe de nama noire, un camaille de même étoffe et un chapeau de crêpe blanche. Ses gants blancs montraient la finesse de sa main qui jouait avec le manche d'une ombrelle en ivoire chinois et son brodequin de soie dessinait la petitesse de son pied. Un brodequin, c'est un soulier montant. Une bottine, quoi. Quand on passait près d'elle, toute sa toilette exhalait un parfum jeune et pénétrant. Quant à l'homme, il était toujours le même. La seconde fois que Marius arriva près d'elle, la jeune fille leva les paupières. Ses yeux étaient d'un bleu céleste et profond. Mais dans cet azur voilé, il n'y avait encore que le regard d'un enfant. Elle regarda Marius avec indifférence, comme elle eut regardé le marmot qui courait sous les sycomores ou le vase de marbre qui faisait de l'ombre sur le banc. Et Marius, de son côté, continua sa promenade en pensant à autre chose. Il passa encore quatre ou cinq fois près du banc où était la jeune fille, mais sans même tourner les yeux vers elle. Les jours suivants, il revint comme à l'ordinaire au Luxembourg. Comme à l'ordinaire, il y trouva le père et la fille, mais il n'y fit plus attention. Il ne songea pas plus à cette fille quand elle fut belle qu'il n'y songeait lorsqu'elle était laide. Il passait toujours fort près du banc où elle était parce que c'était son habitude. Chapitre 3 effet de printemps. Un jour, l'air était tiède. Le Luxembourg était inondé d'ombre et de soleil. Le ciel était pur comme si les anges l'eussent lavé le matin. Les passereaux poussaient de petits cris dans les profondeurs des marronniers. Marius avait ouvert toute son âme à la nature et il ne pensait à rien. Il vivait et il respirait. Il passa près de ce banc. La jeune fille leva les yeux sur lui. Leurs deux regards se rencontrèrent. Qui avait-il cette fois dans le regard de la jeune fille ? Marius n'eût pu le dire. Il n'y avait rien et il y avait tout. Ce fut un étrange éclair. Elle baissa les yeux et il continua son chemin. Ce qu'il venait de voir ce n'était pas l'œil ingénu et simple d'un enfant. C'était un gouffre mystérieux qui s'était entreouvert puis brusquement refermé. Il y a un jour où toute jeune fille regarde ainsi. Malheur à qui il se trouve là. Ce premier regard d'une âme qui ne se connaît pas encore est comme l'aube dans le ciel. C'est l'éveil de quelque chose de rayonnant et d'inconnu. Rien ne saurait rendre le charme dangereux de cette lueur inattendue qui éclaire vaguement tout à coup d'abord d'adorables ténèbres et qui se compose de toute l'innocence du présent et de toute la passion de l'avenir. C'était une sorte de tendresse indécise qui se relève au hasard et qui attend. C'est un piège que l'innocence tend à son insu et où elle prend des cœurs sans le vouloir et sans le savoir. C'est une vierge qui regarde comme une femme. Il est rare qu'une rêverie profonde ne naisse pas de ce regard-là où il tombe. Toutes les puretés et toutes les ardeurs se concentrent dans ce rayon céleste et fatal qui, plus que des œillades, les mieux travaillées des coquettes, a le pouvoir magique de faire subitement éclore au fond d'une âme cette fleur sombre pleine de parfums et de poisons qu'on appelle l'amour. Le soir, en entrant dans son galta, Marius jeta les yeux sur son vêtement et s'aperçut pour la première fois qu'il avait la malpropreté, l'inconvenance et la stupidité inouïe d'aller se promener au Luxembourg avec ses habits de tous les jours. C'est-à-dire avec un chapeau cassé près de la ganse, de grosses bottes de roulier, un pantalon noir blanc au genou et un habit noir pâle au coude. Livre huitième le mauvais pauvre. Chapitre 6 L'homme fauve au gîte Marius est tombé amoureux de Cosette mais il se désespère car il ne la voit plus. Dans la chambre voisine de la sienne se déroule un étrange manège auquel Marius assiste en regardant par un trou pratiqué dans la cloison. Je vous rappelle que ses voisins sont les Thénardier, les parents de Gavroche. Les villes comme les forêts ont leurs entres où se cachent tout ce qu'elles ont de plus méchants et de plus redoutables. Seulement, dans les villes, ce qui se cache ainsi est féroce, immonde et petit, c'est-à-dire lait. Dans les forêts, ce qui se cache est féroce, sauvage et grand, c'est-à-dire beau. Repère pour repère, ceux des bêtes sont préférables à ceux des hommes. Les cavernes ne valent mieux que les bouges. Ce que Marius voyait était un bouge. Marius était pauvre et sa chambre était indigente mais de même que sa pauvreté était noble, son grenier était propre. Le taudis où son regard plongeait en ce moment était abject, sale, fétide, infecte, ténébreux, sordide. Pour tout meuble, une chaise de paille, une table infirme, quelques vieux tessons et dans deux coins, deux grabats, indescriptibles. Pour toute clarté, une fenêtre mansarde à quatre carreaux drapés de toiles d'araignées. Il venait par cette lucarne juste assez de jours pour qu'une face d'homme parût une face de fantôme. Les murs avaient un aspect lépreux et étaient couverts de coutures et de cicatrices comme un visage défiguré par quelques horribles maladies. Une humidité chassieuse y suintait et on y distinguait des dessins obscènes grossièrement charbonnés. Dans un angle voisin de l'ouverture par où Marius regardait, était accroché au mur dans un cadre de bois noir une gravure coloriée au bas de laquelle était écrit en grosses lettres le songe. Cela représentait une femme endormie et un enfant endormi, l'enfant sur les genoux de la femme, un aigle dans un nuage avec une couronne dans le bec et la femme écartant la couronne de la tête de l'enfant sans se réveiller d'ailleurs. Au fond, Napoléon, dans une gloire, s'appuyait sur une colonne gros bleu à chapiteau jaune orné de cette inscription Marengo, Austerlitz, Iéna, Wagram et Lowe. Ces noms sont ceux des batailles remportées par Napoléon dont trois d'entre eux sont mal orthographiés. Au-dessus de ce cadre, une espèce de panneau de bois plus long que large était posée à terre et appuyée en plan incliné contre le mur. Cela avait l'air d'un tableau retourné, d'un châssis probablement barbouillé de l'autre côté et quelques trumeaux détachés d'une muraille et oubliés là en attendant qu'on le raccroche. Près de la table sur laquelle Marius apercevait une plume de l'ancré du papier était assis un homme d'environ 60 ans, petit, maigre, livide, agar, l'air fin, cruel et inquiet, un gredin hideux. L'avateur, s'il eut considéré ce visage, y eut trouvé le vautour mêlé au procureur, l'oiseau de proie à l'homme de chicane, sans les dix ans et se complétant l'un par l'autre. L'homme de chicane faisant l'oiseau de proie ignoble, l'oiseau de proie faisant l'homme de chicane horrible. Cet homme avait une longue barbe grise. Il était vêtu d'une chemise de femme qui laissait voir sa poitrine velue et ses bras nus hérissés de poils gris. Sous cette chemise, on voyait passer un pantalon boueux et des bottes dont sortaient les doigts de pied. Il avait une pipe à la bouche et il fumait. Il n'y avait plus de pain dans le taudis mais il y avait encore du tabac. Il écrivait probablement en quelques lettres comme celles que Marius avait lues. Tout en écrivant, l'homme parlait haut et Marius entendait ses paroles. Dire qu'il n'y a pas d'égalité même quand on est mort. Voyez un peu le père Lachaise. Les grands, ceux qui sont riches, sont en haut dans l'allée des acacias qui est pavée. Ils peuvent y arriver en voiture. Les petits, les pauvres gens, les malheureux quoi, on les met dans le bas où il y a de la boue jusqu'aux genoux, dans les trous dans l'humidité. On les met là pour qu'ils soient plus vite gâtés. On ne peut pas aller les voir sans s'enfoncer dans la terre. Ici, il s'arrêta, frappa du poing sur la table, ajouta en grinçant des dents. Oh, je mangerai le monde ! Une grosse femme qui pouvait avoir quarante ans ou cent ans était accroupie près de la cheminée sur ses talons nus. Elle était vêtue, elle aussi, que d'une chemise et d'un jupon de tricot rapiécé avec des morceaux de vieux draps. Un tablier de grosses toiles cachait la moitié du jupon. Quoique cette femme fût pliée et ramassée sur elle-même, on voyait qu'elle était de très haute taille. C'était une espèce de géante à côté de son mari. Elle avait d'affreux cheveux d'un blond roux grisonnant qu'elle remuait de temps en temps avec ses énormes mains luisantes à ongles plats. À côté d'elle était posée à terre, tout grand, ouvert, un volume du même format que l'autre et probablement du même roman. Sur un des grabats, Marius entrevoyait une espèce de longue petite fille blême, assise, presque nue et les pieds pendants, n'ayant l'air ni d'écouter, ni de voir, ni de vivre. Chapitre 8 Le rayon dans le bouge Il y eut dans le bouge un moment de silence. La fille aînée décrotait d'un air inconscient le bas de sa menthe. La jeune sœur continuait de sangloter. La mère lui avait pris la tête dans ses deux mains et la couvrait de baisers en lui disant tout bas « Mon trésor, je t'en prie, ce ne sera rien, ne pleure pas, tu vas fâcher ton père. Non ! » cria le père. « Au contraire, sanglote, sanglote, cela fait bien ! » Puis, revenant à l'aîné, « Ah, ça, mais il n'arrive pas ! S'il allait ne pas venir, j'aurais éteint mon feu, défoncé ma chaise, déchiré ma chemise et cassé mon carreau pour rien ! » « Hé, blessée la petite ! » murmura la mère. « Savez-vous, » reprit le père, qu'il fait un froid de chien dans ce galeta du diable. « Si cet homme ne venait pas ! » « Oh, voilà ! » Il se fait attendre. Il se dit « Eh bien, ils m'attendront, ils sont là pour cela. » « Oh, que je les hais ! » « Et comme je les étranglerai avec ma jubilation ! » « Joie, enthousiasme et satisfaction, ces riches, tous ces riches, ces prétendus hommes charitables qui font les conflits, qui vont à la messe, qui donnent dans la prétraille, prêchis-prêchats, dans les calotins, et qui se croient au-dessus de nous et qui viennent nous humilier et nous apporter des vêtements, comme ils disent, des nips qui ne valent pas quatre sous et du pain. Ce n'est pas cela que je veux, tas de canailles. C'est de l'argent ! Ah, de l'argent ! Jamais parce qu'ils disent que nous l'irions boire et que nous sommes des ivrognes et des feignants. Et eux ? Qu'est-ce qu'ils sont donc ? Et qu'est-ce qu'ils ont été dans leur temps ? Des voleurs ? Ils ne se seraient pas enrichis sans cela. Oh, l'on devrait prendre la société par les quatre coins de la nappe et tout jeter en l'air. Tout se casserait. C'est possible. Mais au moins, personne n'aurait rien. Ce serait cela de gagné. Mais qu'est-ce qu'il fait donc, ton mufle, de monsieur bienfaisant ? Viendra-t-il ? L'animal a peut-être oublié l'adresse. Gageons que cette vieille bête... En ce moment, on fera pas un léger coup à la porte. L'homme s'y précipita et l'ouvrit en s'écriant avec des salutations profondes et des sourires d'adoration. Entrez, monsieur ! Daignez entrer, mon respectable bienfaiteur ainsi que votre charmante demoiselle. Un homme d'âge mûr et une jeune fille parurent sur le seuil du galta. Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment échappe à la langue humaine. C'était elle. Quiconque a aimé sait tous les sens rayonnants que contiennent les quatre lettres de ce mot. Elle. C'était bien elle. C'est à peine si Marius la distinguait à travers la vapeur lumineuse qui s'était subitement répandue sur ses yeux. C'était ce doute-être absent. Cet astre qui lui avait lui pendant six mois. C'était cette prunelle, ce front, cette bouche, ce beau visage évanoui qui avait fait la nuit en s'en allant. La vision s'était éclipsée. Elle reparaissait. Elle reparaissait dans cette ombre, dans ce galta, dans ce bouge difforme, dans cette horreur. Marius frémissait éperdument. Quoi ? C'était elle ? Les palpitations de son cœur lui troublaient la vue. Il se sentait prêt à fondre en larmes. Quoi ? Il la revoyait enfin après l'avoir cherchée si longtemps ? Il lui semblait qu'il avait perdu son âme et qu'il venait de la retrouver. Elle était toujours la même, un peu pâle seulement. Sa délicate figure s'encadrait dans un chapeau de velours violet. Sa taille se dérobait sous une pelisse de satin noir. On entrevoyait sous sa longue robe son petit pied serré dans un brodequin de soie. Elle était toujours accompagnée de M. Leblanc. Elle avait fait quelques pas dans la chambre et avait déposé un assez gros paquet sur la table. La jondrette, hainée, s'était retirée derrière la porte et regardait d'un œil sombre ce chapeau de velours, cette menthe de soie et ce charmant visage heureux. Surprenant une conversation entre les époux Jondrette, Marius comprend que ceux-ci projettent de tendre un guet-apen à M. Leblanc pour le soir même. Il informe l'inspecteur Javert de leur projet. Celui-ci se tiendra avec ses hommes prêt à intervenir lorsque Marius lui en donnera le signal en tirant un coup de feu. Donc si les Thénardiers veulent faire un guet-apen pour Valjean, c'est qu'ils l'ont reconnu, évidemment. Ils veulent lui faire payer le fait qu'il a été la cause de l'arrestation du père Thénardier juste après qu'il leur ait acheté Cosette. Nous voici donc au guet-apen. La porte du Galtas venait de s'ouvrir brusquement et laissait voir trois hommes en blouse de toile bleue masqués de masques de papier noir. Le premier était maigre et avait une longue tric-férie. Le second, qui était une espèce de colosse porté par le mille du manche et l'a cogné en bas un merlin à assommer des bœufs. Le troisième, homme aux épaules trapues, moins maigre que le premier, moins massif que le second, tenait à plein point une énorme clé volée à quelques portes de prison. Il paraît que c'était l'arrivée de ces hommes que Jondrette attendait. Un dialogue rapide s'engagea entre lui et l'homme à la trique, le maigre. « Tout est-il prêt ? » dit Jondrette. « Oui, » répondit l'homme maigre. « Où donc est mon Parnasse ? » « Le jeune premier s'est arrêté pour causer avec ta fille. » « Laquelle ? » « L'aîné. » « Il y a un fiacre en bas ? » « Oui. » « La maringote est attelée ? » « Attelée. » « De bons chevaux ? » « Excellent. » « Elle attend où j'ai dit qu'elle attendit ? » « Oui. » « Bien, » dit Jondrette. Monsieur le Blanc était très pâle. Il considérait tout dans le bouge autour de lui comme un homme qui comprend où il est tombé. Et sa tête, tour à tour, dirigée vers toutes les têtes qui l'entouraient, se mouvait sur son cou avec une lenteur attentive et étonnée. Mais il n'y avait dans son air rien qui ressembla de la table un retranchement improvisé. Et cet homme qui, le moment d'auparavant, n'avait l'air que d'un bon vieil homme, était devenu subitement une sorte d'athlète et posait son point robuste sur le dossier de sa chaise avec un geste redoutable et surprenant. Ce vieillard, si ferme et si brave devant un tel danger, semblait être de ces natures qui sont courageuses, comme elles sont bonnes, aisément et simplement. Le père d'une femme qu'on aime n'est jamais un étranger pour nous. Marius se sentit fier de cet inconnu. Je vous rappelle que Marius observe tout par le trou du mur de sa chambre. Trois des hommes aux bras nus dont Jondrette avait dit « Ce sont des fumistes » avaient pris dans le tas de ferraille l'un une grande cisaille, l'autre une pince à faire des pesées, le troisième un marteau et s'étaient mis en travers de la porte sans prononcer une parole. Le vieux était resté sur le lit et avait seulement ouvert les yeux. La Jondrette s'était assise à côté de lui. Marius pensa qu'avant quelques secondes, le moment d'intervenir serait arrivé et il éleva sa main droite vers le plafond dans la direction du corridor prêt à lâcher son coup de pistolet. Pour prévenir Javert, je vous le rappelle. Jondrette, son colloque, avec l'homme à la trique terminée, se tourna de nouveau vers M. Leblanc et répéta sa question en l'accompagnant de ce rire bas contenu et terrible qu'il avait. « Vous ne me reconnaissez donc pas ? » M. Leblanc le regarda en face et répondit « Non. » Alors Jondrette vint jusqu'à la table. Il se pencha par-dessus la chandelle, croisant les bras, approchant sa mâchoire anguleuse et féroce du visage calme de M. Leblanc et avança le plus qu'il pouvait sans que M. Leblanc recula. Et dans cette posture de bête fauve qui va mordre, il cria « Je ne m'appelle pas Fabantou, je ne m'appelle pas Jondrette, je me nomme Thénardier, je suis l'aubergiste de Montfermeil, entendez-vous bien ? Thénardier, maintenant me reconnaissez-vous ? » Une imperceptible rougeur passa sur le front de M. Leblanc et il répondit sans que sa voix trembla ni s'éleva avec sa placidité ordinaire. Pas davantage. Marius n'entendit pas cette réponse qui l'eût vue en ce moment dans cette obscurité, l'eût vue agar, stupide et foudroyé. Au moment où Jondrette avait dit « Je me nomme Thénardier », Marius avait tremblé de tous ses membres et s'était appuyé au mur comme s'il eût senti le froid d'une lame d'épée à travers son cœur. Puis, son bras droit, prêt à lâcher le coup de signal, s'était abaissé lentement et au moment où Jondrette avait répété « Entendez-vous bien, Thénardier ? » Les doigts défaillants de Marius avaient manqué laisser tomber le pistolet. Jondrette, en dévoilant qui il était, n'avait pas ému M. Leblanc, mais il avait bouleversé Marius. Ce nom de Thénardier, que M. Leblanc ne semblait pas connaître, Marius le connaissait. Qu'on se rappelle ce que ce nom était pour lui. Ce nom l'avait porté sur son cœur. Il l'avait porté sur son cœur, écrit dans le testament de son père. Il le portait au fond de sa pensée, au fond de sa mémoire, dans cette recommandation sacrée. « Un homme est Thénardier m'a sauvé la vie. Si mon fils le rencontre, il lui fera tout le bien qu'il pourra. » Ce nom, on s'en souvient, était une des piétés de son âme. Il le mêlait au nom de son père dans son culte. Quoi ? C'était là ce Thénardier ? C'était là cet aubergiste de Montfermeil qu'il avait vainement et si longtemps cherché ? Il le trouvait enfin. Et comment ? Ce sauveur de son père était un bandit ? Cet homme auquel lui, Marius, brûlait de se dévouer, était un monstre ? Ce libérateur du colonel Pontmercy était en train de commettre un attentat dont Marius ne voyait pas encore bien distinctement la forme mais qui ressemblait à un assassinat ? Et sur qui ? Grand Dieu ! Quelle fatalité ! Quelle amère moquerie du sort ! Son père lui ordonnait du fond de son cercueil de faire tout le bien possible à Thénardier. Depuis quatre ans, Marius n'avait pas d'autre idée que d'acquitter cette dette de son père. Et au moment où il allait faire saisir par la justice un brigand au milieu d'un crime, la destinée lui criait « C'est Thénardier ? » La vie de son père, sauvé dans une grêle de mitrailles sur le champ héroïque de Waterloo, il allait enfin la payer à cet homme et la payer de l'échafaud. Il s'était promis, si jamais il retrouvait ce Thénardier, de ne l'aborder qu'en se jetant à ses pieds. Et il le retrouvait en effet, mais pour le livrer au bourreau. Son père lui disait « Secours Thénardier ! » Et il répondait à cette voix adorée et sainte en écrasant Thénardier. Donnée pour spectacle à son père, dans son tombeau, l'homme qui l'avait arraché à la mort au péril de sa vie, exécuté place Saint-Jacques par le fait de son fils, de ce Marius à qui il avait légué cet homme. Et quelle dérision que d'avoir si longtemps porté sur sa poitrine les dernières volontés de son père, écrites de sa main pour faire affreusement tout le contraire. Mais d'un autre côté, assister à ce guet-apens et ne pas l'empêcher ? Quoi ? Condamner la victime et épargner l'assassin ? Est-ce qu'on pouvait être tenu à quelques reconnaissances envers un pareil misérable ? Toutes les idées que Marius avait depuis quatre ans étaient comme traversées de part en part par ce coup inattendu. Il frémissait. Tout dépendait de lui. Il tenait dans sa main à l'heure insue ces êtres qui s'agitaient là sous ses yeux. S'il tirait le coup de pistolet, M. Leblanc était sauvé et Thénardier était perdu. S'il ne le tirait pas, M. Leblanc était sacrifié. Et qui sait ? Thénardier échappait ? Précipiter l'un ou laisser tomber l'autre ? Remord des deux côtés ? Que faire ? Que choisir ? Manquer aux souvenirs les plus impérieux ? À tant d'engagements profonds pris avec lui-même ? Au devoir le plus saint ? Au texte le plus vénéré ? Manquer au testament de son père ? Ou laisser s'accomplir un crime ? Il lui sembla d'un côté entendre son Ursule son Ursule c'est Cosette le supplier pour son père et de l'autre le colonel lui commandait Thénardier. Il se sentait fou. Ses genoux se dérobaient sous lui et il n'avait pas même le temps de délibérer tant la scène qu'il avait sous les yeux se précipitait avec furie. C'était comme un tourbillon dont il s'était cru maître et qu'il l'emportait. Il fut au moment de s'évanouir. Cependant, Thénardier nous le nommerons nous ne... Bouh ! Cependant, Thénardier nous ne le nommerons plus autrement désormais se promenait de long en large devant la table dans une sorte d'égarement et de triomphe frénétique. Il prit à plein point la chandelle et la posa sur la cheminée avec un frappement si violent que la mèche faillit s'éteindre et que le sui éclaboussa le mur. Puis il se tourna vers Monsieur le Blanc effroyable et cracha ceci flambé flambé fumé fricassé à la crapaudine et il se remit à marcher en pleine explosion. Ah ! criait-il je vous retrouve enfin Monsieur le Philanthrope Monsieur le Millionnaire Rappé Monsieur le Donneur de Poupées Vieux Jocris Ah ! vous ne me reconnaissez pas ? Non, ce n'est pas vous qui êtes venus à Montfermeil à mon auberge il y a huit ans la nuit de Noël 1823 et ce n'est pas vous qui avez emmené de chez moi l'enfant de la Fantine la Louette ce n'est pas vous qui aviez un caric jaune non et un paquet plein de nips à la main comme ce matin chez moi dis donc ma femme c'est sa manie à ce qu'il paraît de porter dans les maisons des paquets pleins de bas de laine vieux charitable va est-ce que vous êtes bonnetier Monsieur le Millionnaire vous donnez au pauvre votre fond de boutique Saint-Homme quelle funambule Ah ! vous ne me reconnaissez pas et bien je vous reconnais moi et je vous ai reconnu tout de suite dès que vous avez fourré votre mufle ici Ah ! on va voir enfin que ce n'est pas tout rose d'aller comme cela dans les maisons des gens sous prétexte que ce sont des auberges avec des habits minables avec l'air d'un pauvre qu'on lui aurait donné un sou tromper les personnes faire le généreux leur prendre leur gagne-pain et menacer dans les bois et qu'on n'en est pas quitte pour rapporter après quand les gens sont ruinés une redingote trop large et deux méchantes couvertures d'hôpital vieux gueux voleurs d'enfants Jean Valjean est ligoté mais il parvient à se défaire de ses liens avant que les sept hommes eussent eu le temps de se reconnaître et de s'élancer lui s'était penché sous la cheminée avait étendu la main vers le réchaud puis s'était redressé et maintenant Thénardier la Thénardier et les bandits refoulés par le saisissement au fond du bouge le regardaient avec stupeur élevant au-dessus de sa tête le ciseau rouge d'où tombait une lueur sinistre presque libre et dans une attitude formidable n'ayant pu se baisser de peur de se trahir il n'avait point coupé les liens de sa jambe gauche les bandits étaient revenus de leur première surprise sois tranquille dit Brigonnaille à Thénardier il tient encore par une jambe et il ne s'en ira pas j'en réponds moi c'est moi qui lui ai ficelé cette patte là cependant le prisonnier éleva la voix vous êtes des malheureux mais ma vie ne vaut pas la peine d'être tant défendue quant à vous imaginer que vous me feriez parler que vous me feriez écrire ce que je ne veux pas écrire que vous me feriez dire ce que je ne veux pas dire il releva la manche de son bras gauche et ajouta tenez en même temps il tendit son bras et posa sur la chair nul le ciseau ardent qu'il tenait dans sa main droite par le manche de bois on entendit le frémissement de la chair brûlée l'odeur propre aux chambres de torture se répandit dans le taudis Marius chancela éperdu d'horreur les brigands eux-mêmes eurent un frisson le visage de l'étrange vieillard se contracta à peine et tandis que le fer rouge s'enfonçait dans la plaie fumante impassible et presque auguste il attachait sur Thénardier son beau regard sans haine où la souffrance s'évanouissait dans une majesté sereine chez les grandes et hautes natures les révoltes de la chair et des sens en proie à la douleur physique font sortir l'âme de la fond font sortir l'âme et la font apparaître sur le front de même que les rébellions de la soldatesque force le capitaine à se montrer misérable dit-il n'ayez pas plus peur de moi que je n'ai peur de vous et arrachant le ciseau de la plaie il le lança par la fenêtre qui était restée ouverte l'horrible outil embrasé disparu dans la nuit en tournoyant il alla tomber au loin et s'éteindre dans la neige le prisonnier reprit faites de moi ce que vous voudrez il était désarmé empoignez-le dit Thénardier deux des brigands lui posèrent la main sur l'épaule et l'homme masqué à voix de ventriloque se tint en face de lui prêt à lui faire sauter le crâne d'un coup de clé au moindre mouvement en même temps Mario s'entendit au-dessous de lui au bas de la cloison mais tellement prêt qu'il ne pouvait voir ceux qui parlaient ce colloque échangé à voix basse il n'y a plus grand chose à faire l'escarpé c'est cela c'était le mari et la femme qui tenaient conseil Thénardier marcha appallant vers la table ouvrit le tiroir et y prit le couteau Marius tourmentait le pommeau du pistolet perplexité inouïe depuis une heure il y avait deux voix dans sa conscience l'une lui disait de respecter le testament de son père l'autre lui criait de secourir le prisonnier ces deux voix continuaient sans interruption leur lutte qui le mettait à l'agonie il avait vaguement espéré jusqu'à ce moment trouver un moyen de concilier ces deux devoirs mais rien de possible n'avait surgi cependant le péril pressait la dernière limite de l'attente était dépassée à quelques pas du prisonnier Thénardier songeait le couteau à la main Marius égaré promenait ses yeux autour de lui dernière ressource machinale du désespoir tout à coup il tressaillit à ses pieds sur la table un vif rayon de pleine lune éclairait et semblait lui montrer une feuille de papier sur cette feuille il lut cette ligne écrite en grosses lettres le matin même par l'aîné des filles Thénardier les cognes sont là une idée une clarté traversa l'esprit de Marius c'était le moyen qu'il cherchait la solution de cet afro-problème qui le torturait épargnait l'assassin et sauvait la victime il s'agenouilla sur la commode étendit le bras saisit la feuille de papier détacha doucement un morceau de plâtre de la cloison l'enveloppa dans le papier et jeta le tout par la crevasse au milieu du bouge il était temps Thénardier avait vaincu ses dernières craintes ou ses derniers scrupules et se dirigeait vers le prisonnier quelque chose qui tombe cria la Thénardier qu'est-ce dit le mari la femme s'était élancée et avait ramassé le plâtras enveloppé du papier elle le remit à son mari par où cela est-il venu demanda Thénardier par Dieu fit la femme par où veux-tu que ce soit entré c'est venu par la fenêtre je l'ai vu passer dit Bigrenail Thénardier déplia rapidement le papier et l'approcha de la chandelle c'est de l'écriture d'Éponine diable il fit signe à sa femme qui s'approcha vivement et lui montra la ligne écrite sur la feuille de papier puis il ajouta d'une voix sourde vite l'échelle laissons le lard dans la souristière et fichons le camp sans couper le cou à l'homme demanda la Thénardier nous n'avons pas le temps par où reprit Bigrenail par la fenêtre répondit Thénardier puisque Pony n'a jeté la pierre par la fenêtre c'est que la maison n'est pas cernée de ce côté là le masque à voix de ventriloque posa à terre sa grosse clé éleva ses deux bras en l'air et ferma trois fois rapidement ses mains sans dire un mot ce fut comme le signal du branle-bas dans un équipage les brigands qui tenaient le prisonnier le lâchèrent en un clin d'oeil l'échelle de corde fut déroulée hors de la fenêtre et attachée solidement au rebord par les deux crampons de fer le prisonnier ne faisait pas attention à ce qui se passait autour de lui il semblait rêver ou prier sitôt l'échelle fixée Thénardier cria viens la bourgeoise et il se précipita vers la croisée mais comme il allait enjamber Bigrenail le saisit rudement au collet non pas dit donc vieux farceur après nous après nous hurlèrent les bandits vous êtes des enfants dit Thénardier nous perdons le temps les rails sont sur nos talons eh bien dit un des bandits tirent au sort à qui passera le premier Thénardier s'exclama êtes-vous fou êtes-vous toqué en voilà-t-il un tas de globards perdre le temps n'est-ce pas tirer au sort n'est-ce pas aux doigts mouillés à la courte paille écrire nos noms les mettre dans un bonnet voulez-vous mon chapeau cria une voix du seuil de la porte tous se retournèrent c'était Javert il tenait son chapeau à la main et le tendait en souriant à la main d' sensitive